Je m'appelle Coltide, on va commencer ensemble un cours de yoga facile. Vous vous souvenez, respiration c'est une priorité. Allez c'est parti, on inspire, on allonge la colonne, on pousse les fessiers dans le sol et on vient déposer la main sur le genou et l'autre main à l'arrière. Puis on inspire, on allonge la colonne, on relâche les épaules, on rapproche les homoplates vers la colonne et on amène le regard vers l'arrière. On inspire de nouveau et on expire, on essaie d'aller un peu plus loin. On inspire, on revient au centre. L'autre côté, main sur le genou, main sur l'arrière, on inspire, on allonge la colonne, on absorbe le nombril, on pousse les fessiers dans la terre, on relâche les épaules, on amène le regard loin derrière. De nouveau, on inspire et on expire. On relâche une main sur le côté, on inspire, on allonge le bras sur l'oreille, on fléchit le coude de la main qui est au sol, on étire le bras loin. Bien, on inspire, on revient, on expire, on relâche l'autre côté. Inspirez, pressez la main dans le sol, étirez le bras. Inspirez, revenez. Bien, on inspire et doucement, on vient étirer les bras, allongez le buste, relâchez le front vers le sol. Et tirez la zone lombaire, pressez bien vos mains dans la terre, gardez les fessiers dans la terre. Inspirez, glissez vos mains, revenez à la verticale. On va se mettre à quatre pattes en pressant les mains dans le sol. Amenez un genou sous chaque hanche, une main sous chaque épaule. Crochez les orteils dans le sol, inspirez, expirez, poussez le bassin vers le ciel, les talons dans la terre. Absorbez votre nombril, étirez bien vos bras, respirez profondément. Puis doucement, inspirez, le regard vers l'avant, un grand pas, puis un autre grand pas. Étirez bien la colonne, amenez les deux mains sur les hanches, inspirez, rapprochez les coudes vers l'arrière, étirez les bras vers le ciel, expirez, relâchez les mains au centre. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on expire, on ouvre les bras, on ouvre la poitrine, on relâche le buste, on relâche la tête, on relâche les cervicales, on relâche les mains. On inspire, on étire une jambe après l'autre, fort dans ses appuis. Pressez les talons contre un mur imaginaire, pressez les mains dans la terre, et expirez, relâchez vos genoux. Serrez, réfléchissez vos coudes, puis inspirez, glissez. Vous pouvez garder les coudes fléchis ou tendre les bras. Relâchez les épaules, absorbez votre nombril, soulevez le regard. Expirez, pressez les orteils dans le sol, tendez vos jambes. Tout doucement, on inspire, on amène le regard vers les mains, un grand pas, puis le talon arrière vers l'intérieur. pressez dans vos appuis. Le genou droit est au-dessus de la cheville, on inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, on ouvre les deux bras, on relâche les deux mains au sol, on passe sur les orteils, on étire sa jambe, on est en planche. On expire, on relâche les genoux, on serre, on fléchit les coudes, on inspire, on vient glisser. Donc soit vous gardez les genoux bien tendus et les coudes fléchis, soit vous tendez les bras et vous tendez les jambes. Expirez, crochetez vos orteils dans le sol et tendez vos jambes. Le talon vers l'intérieur, le pied à côté de la main, pressez dans vos appuis, descendez le coccyx dans la terre, inspirez, étirez vos bras, allongez la colonne. Expirez, ouvrez vos deux bras, relâchez vos deux mains au sol, étirez une jambe, puis l'autre jambe. Expirez, relâchez vos genoux, serrez, fléchissez les coudes, inspirez, glissez. Soit les coudes fléchis, soit les coudes tendus, le regard vers le ciel. Expirez, roulez sur vos orteils, amenez le bassin vers le ciel. Respirez profondément, dans le chien, la tête en bas. Étirez la colonne vertébrale, puis tout doucement, inspirez, le regard vers l'avant, un grand pas, puis un autre. Poussez les pieds dans la terre, inspirez, s'étendre vos jambes, allongez la colonne, ouvrez la poitrine, étirez les bras vers le ciel, expirez, relâchez. Bien, on continue, on inspire, étirez-vous, grandissez-vous, expirez, plongez, ouvrez la poitrine, amenez le buste sur les cuisses, relâchez votre buste, relâchez votre tête, relâchez vos cervicales. Poussez dans vos appuis, étirez une jambe, puis l'autre. Poussez bien les talons vers l'arrière, poussez bien les mains dans la terre, expirez, relâchez vos genoux, serrez, fléchissez vos coudes, inspirez, glissez vers l'avant. Soit vous gardez les genoux fléchis, et les coudes fléchis, soit vous tendez les genoux, et vous tendez les bras. Puis crochetez vos orteils, et venez tendre vos jambes, chien, la tête en bas. Inspirez, amenez le regard vers les mains. Faites un grand pas avec le pied. Cette fois-ci, on va presser le talon arrière, pas vers l'intérieur. Puis doucement, on va descendre le coccyx dans la terre, on presse dans ses appuis, on absorbe le nombril, fort dans ses jambes, concentrez-vous. Expirez, relâchez les deux mains. Poussez bien dans vos appuis, étirez votre jambe, vous êtes en planche. Expirez, relâchez vos genoux. Serrez, fléchissez les coudes, inspirez, venez glisser. Coup tendu, ou coude fléchi. Expirez, roulez sur vos orteils, chien, la tête en bas. Le regard vers les mains, on inspire, un grand pas avec l'autre jambe. Pressez votre talon vers l'arrière, fort, fort dans vos appuis. Inspirez, étirez les bras. Expirez, relâchez les deux mains au sol. Poussez dans vos appuis, étirez votre jambe. Puis tout doucement, relâchez vos genoux, amenez dans le bassin, dans les talons, étirez vos bras. Puis doucement, vous allez inspirer, vous allez glisser vos bras vers l'avant et venir presser votre poitrine vers la terre. Étirez les eschions vers le ciel. Respirez. L'idée, c'est de venir presser la poitrine complètement vers la terre, d'ouvrir les épaules et d'ouvrir la poitrine. Puis on va inspirer, on va glisser, presser les avant-bras au sol et venir s'allonger dans le sol. Ici, on va étirer un bras, puis l'autre. Dos des mains au sol. On va rapprocher les deux jambes, l'une vers l'autre, serrer les jambes, serrer les pieds. Pressez les dos des mains au sol, inspirez, redressez les épaules. Bien, ouvrez la poitrine. Ça se complique. On engage bien les muscles fessiers, on presse leurs pubis dans la terre, on inspire, on soulève les jambes. Pour la sauterelle, inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez le front au sol. Puis de nouveau, cette fois-ci, on amène les deux mains de chaque côté de la poitrine. On presse les mains dans le sol, on rapproche les homoplates vers la colonne, on inspire, on ouvre la poitrine, on rapproche les homoplates vers la colonne, on rapproche les coudes vers les côtés, on inspire, et on expire, on relâche. Puis, troisième, on étire un bras, on étire l'autre, le front vers le sol, on serre les jambes, on serre les pieds, on engage les muscles fessiers, on inspire, on soulève les bras, on soulève la poitrine, on soulève les jambes. Inspirez, allongez, expirez, relâchez. Puis, tout doucement, on amène les mains sous les épaules, on inspire, on vient tendre les bras, on vient à quatre pattes, on amène le bassin dans les talons. Puis, tout doucement, on revient à quatre pattes, on amène les deux mains sous les deux épaules, les deux genoux sous les deux hanches. On inspire, on soulève le genou droit, on pointe le pied droit. Puis, on étire le bras gauche et on va avec la main gauche crocheter le gros orteil droit. Ou si vous ne pouvez pas attraper votre gros orteil, vous attrapez votre pantalon. Et ici, on vient éloigner le talon du fessier. Si vous ne pouvez pas ni attraper le gros orteil ni le pantalon, vous soulevez votre genou et vous essayez de ramener le pied vers le fessier. Si vous attrapez le gros orteil, vous essayez d'éloigner le talon du fessier. Voilà, inspirez, expirez, relâchez. Très bien. Je sais, ça se complique un peu. Allez, de nouveau, l'autre côté, on inspire, on soulève le genou, on pointe le pied, on libère l'autre bras, on attrape le gros orteil, le pantalon ou simplement, on essaie de rapprocher le pied vers le fessier. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on relâche doucement. amenez le bassin dans les talons et étirez les bras, relâchez le front, sol. Très bien. Respirez. Puis tout doucement, inspirez, venez à quatre pattes, crochetez les orteils et tendez vos jambes. puis d'ici, vous allez inspirer, amenez le genou à côté de votre main, tendre votre jambe, inspirez, descendez le bassin dans la terre, rapprochez les épaules vers la colonne, les omoplates vers la colonne, soulevez la poitrine. puis tout doucement, revenez, pressez les mains au sol, pressez les orteils dans le sol et revenez dans le chien, la tête en bas. Puis doucement, on inspire, on amène l'autre genou devant, on étire l'autre jambe à l'arrière, on presse les mains dans le sol, on inspire, on relâche les épaules, on absorbe le nombril. et tout doucement, on represse les mains dans le sol, on represse les orteils, on revient dans le chien, la tête en bas. Étirez les bassins vers le ciel, pressez les mains dans la terre, sentez l'arrière des cuisses s'étirer, le long de la colonne vertébrale s'allonger, respirez profondément. Puis doucement, on inspire, on vient fléchir un genou et puis l'autre. Puis on vient étirer ses jambes, on serre les jambes, on décale la chair des fessiers, les pieds flexent, on inspire, on étire les bras vers le ciel et on expire, on essaie d'attraper soit les tibias, soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds. Puis on fléchit les coudes, on avance la poitrine. Respirez profondément, allongez la colonne. Ce qui est important ici, c'est de garder la colonne bien allongée, d'avancer le cœur vers les tibias et non d'arrondir le dos. Puis doucement, on inspire, on expire, on relâche. Puis on va venir fléchir les genoux, rapprocher les pieds, inspirez, allongez la colonne, puis glissez les deux mains le long des jambes et relâchez la tête dans les pieds. Arrondir le dos, relâchez complètement, sentez les hanches, les genoux s'ouvrir, le dos se relâcher, les cervicales se relâchent. Au fur et à mesure, vos articulations vont s'ouvrir et vous pourrez aller de plus en plus loin. inspirez, tendez les bras, revenez à la verticale et étirez la colonne, puis ramenez un pied, l'autre pied, pressez les mains sur les genoux, étirez votre colonne vertébrale, fermez les yeux, absorbez bien votre nombril, relâchez les muscles du visage, profitez de la détente, de tout l'espace créé dans votre corps, de la sensation d'être à la fois centré et dynamique. Laissez bien les épaules se relâcher vers le bas, continuez de respirer, puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux et je vous remercie et à très bientôt pour un prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada